avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications bonjour à tous donc aujourd'hui nous sommes sur une association à royans et on va rencontrer martine qui est donc la présidente de l'association avnv et marco qui lui aussi participe à l'association donc on est à royans sur une journée de démonstration et marco participe à faire différentes formations en fait c'est une association ultra dynamique ils sont plusieurs d'ailleurs la présidente va nous en parler ils sont vraiment en entraide on va passer donc par martine bonjour martin c'est toi donc la présidente donc l'association royans avnv c'est quoi alors nous sommes donc à royans charente maritime je précise et donc c'est amitié voyant en voyant une petite association qui a juste deux ans notre but c'est d'échanger entre nous de nous entraider pour justement essayer de gagner en autonomie donc on essaye de se mettre au goût du jour et d'être au courant de tout ce qui se fait donc c'est pour ça qu'on a fait appel à christophe et ben voilà après on a plein d'activités on fait plein de choses ça va de la cuisine au randonnée à la chorale des cours de locomotion du sport du vélo rail du tandem de la danse enfin etc etc au niveau de l'association vous êtes à peu près combien en nombre en voyant on est 45 adhérents 45 adhérents et est ce que ça englobe que la communauté de royans ou tout lequel jusqu'où ça peut aller là non c'est pas que royans on va jusqu'à la tremblade voilà donc tout toute la région rochefort ça on va pas jusqu'à rochefort la rochelle non plus bon mais on espère que cette vidéo s'il ya des défiants visuels qui vous de vidéo n'hésitez surtout pas à contacter l'association et donc toi marco tu fais quoi donc au niveau de l'association j'apporte mon être comme je peux comme chacun d'ailleurs la jeunesse c'est le petit jeune ouais donc s'il ya des jeunes qui voilà la vidéo n'hésitez pas à venir et une formation à folle en formation iphone peut-être aussi ordinateur parce que on s'entraide aussi non je pense que je remonte et puis chacun apporte aussi son petit truc à l'association et non toutes les activités extérieures également sont toujours bonnes à prendre et qu'on soit voyons non voyons ma foi on fait les choses comme tout le monde et c'est vrai que tous ensemble dans l'association des toujours il ya toujours quelqu'un qui peut en aider aussi bien moralement que pour le travail que fatraille autonomie travail avec du matériel adapté donc non non et on est tous assez solidaires d'accord j'ai pas un rôle bien défini voilà en fait tout au long de l'année vous organisez des manifestations des sorties des choses comme ça oui oui on a du sport des sorties culturelles là on va jusqu'à rochefort pour le théâtre on peut aller jusqu'à la roche la rochelle pour le musée là on fait une sortie ornithologique ouais ça aborde plein de sujets là on va s'accorder de passer le bac pour aller de l'autre côté en gironde enfin voilà on fait plein le bac littéraire bah que ça s'appelle le bac et donc ici vous avez un pôle informatique spécialisé vous avez des ordinateurs vous avez des machines vous avez quoi en termes de l'association à un ordinateur qui est avec la synthèse vocale nvda avec thunderbird avec le localisateur et on essaie justement de trouver quelqu'un qui serait susceptible de nous former un peu plus loin pour qu'on soit un peu plus autonome parce que là c'est marco il faut que il s'y mette à fond on se dépatouille entre nous mais c'est pas l'idéal effectivement et toute façon maintenant qu'on se connaît on va essayer de faire ensemble par téléphone éventuellement comme on a déjà fait voilà donc aujourd'hui donc on est sur une journée de démonstration matériel que je vous montre ici mais que je vous montrerai plus en détail tout à l'heure et c'est donc Martine et l'association qui nous a gentiment invités donc c'est cool ben merci en tout cas vous merci bien sûr les permanences oui donc on a des permanences pour l'association on reçoit les gens pour un premier contact c'est les lundi premier lundi de chaque mois et tous les troisième vendredi de chaque mois on fait une rencontre amicale où Martine nous répertorie toutes les activités qu'il y avoir dans le mois dans la foulée est-ce que vous avez un mail un téléphone ou s'il ya des gens qui regardent cette vidéo qui sont intéressés au niveau public vous voyez aussi les personnages et qui pourraient avoir des dmla les seniors des choses comme ça vous recevez vraiment tout le public donc un numéro de téléphone un mail où les gens peuvent vous contacter le téléphone sera le plus simple 05 46 38 07 43 et je précise que juillet août non c'est des vacances il n'y a pas de permanence une rencontre tout le monde ok bon ben super merci à bientôt merci à toi petit salon à royans et je voulais vous montrer donc une toute nouvelle solution d'accessibilité le my ice 2 v2 2.0 c'est donc la solution qui se met sur une paire de lunettes sans fil aujourd'hui cette solution permet de numériser du texte n'importe où sur des boîtes de conserve sur des boîtes de médicaments etc sur des murs des papiers dactylographiés c'est le petit appareil que vous voyez ici dans la boîte que je vous mets ici en très gros my ice 2.0 n'a plus du tout aucun film n'a plus du tout aucun boîtier je vous montre ici j'ouvre la boîte il est donc livré avec une paire de lunettes de démonstration comme vous pouvez voir ici que je vous montre c'est vraiment ultra génial et ça a vraiment été miniaturisé je vous montre l'appareil dans ma main my ice 2.0 le voici un peu en exclusivité c'est vraiment maintenant un petit appareil qui est super génial on a une partie est montée je vous montre ici la partie du dessus est tactile on a sur le devant donc sur l'arrière un micro et sur le devant on a une caméra haute définition avec une possibilité d'allumer un flash sur le dos en fait on a le bouton de marche arrêt qui se trouve qui trouve ici bon qui se trouve ici que je vous montre ici en très gros et je vous ferai donc tout à l'heure la démonstration du my ice v2 son efficacité